Ils ne retiendront pas le score mais plutôt cette ambiance extraordinaire. Passer 7 buts encaissés mais cette communion unique avec les 2500 spectateurs gamachois venus pour fêter le parcours de leur équipe en Coupe de France. On n'est pas déçu du tout, on a fait un beau parcours. On a fait un cinquième tour la saison de passer, là on fait un septième. C'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Les supporters avaient bien fait d'arriver en avance pour éviter les blocages et surtout pour ne pas manquer le premier but inscrit dès la huitième minute par le capitaine Avraie qui doublera la mise 20 minutes plus tard. En deuxième période, la machine Avraie s'enclenche, 3-0 puis 4-0. Mais Paul Robin vient raviver la flamme avec ce but à la 74ème minute. On voulait faire un bon match, pas prendre deux buts trop vite. Malheureusement, la fête a été cachée vite. C'est bien, on a marqué un but pour sauver l'honneur. Mais bon, la fin physiquement, ça commence à être dur. Sérieux, les Avraies ne se laisseront pas perturber par cette réduction du score. La minute d'après, ils marqueront le cinquième but. Jusqu'au bout, ils maintiendront la pression sur les gammes à choix. Score final, 7-1. L'essentiel était ailleurs. Grosse fête du football. Grosse fête du football, le football complet. Vous avez vu le public gamme à choix qui a répondu présent et qui a mis une grosse, grosse ambiance dans le stade. Par contre, on retournera aussi les résultats. On a perdu 7-1 contre une brillante équipe du Havre. Après, ça m'embête les petits détails qui nous font prendre des buts, surtout rapidement, ce qui est à empiéter sur le résultat final. Mais après, rien n'arrive, aucun regret. Restera cette soirée à batailler avec des joueurs professionnels et ses échanges fugaces et plein de respect, inoubliables pour des amateurs. On souhaite au Club du Havre d'aller très loin dans cette Coupe de France. Merci. Merci.